Musique Hello à toutes, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui Merci de patienter Musique On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais trop trop hâte de vous tourner Parce que ça fait un moment que je garde ces produits dans ma salle de bain Et j'avais qu'une seule envie, c'était de les jeter Parce qu'en fait ils sont vides Et je suis trop trop contente du coup de pouvoir faire cette vidéo Avant de passer au coeur de la vidéo N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Ça me fera super plaisir A vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait Et bah ça y est, c'est parti On y va Les chips Lay's cuites au four Chips Nature avec moins 50% de matière grasse juste au dessus J'adore, j'adore, j'adore les chips Mais c'est pas bon quoi On le sait que c'est bon Mais c'est pas bon pour ton corps Et ça, ça voilà, on le sait Et je me suis dit ok, ok J'en prends juste une En fait j'en ai pris une, deux, trois Et j'ai tué le paquet Les moins 50% de matière grasse En toute honnêteté Vous les ressentez vraiment Les chips elles sont pas grasses sur les doigts Elles sont pas du tout salées C'est pas du tout des chips que vous allez manger Et que vous allez dire J'ai soif Et c'est devenu en fait mes chips préférés Je les adore et je les rachèterai Sans soucis pour que la terre entière Les gouttes elles sont croustillantes Elles sont pas grasses Elles ne sont pas hyper salées Honnêtement si vous allez chez des amis Et que vous devez apporter Je sais pas un paquet de chips Prenez-les Ensuite Toujours chez Monoprix J'ai pris des dés de fromage Au gouda comme ça Alors là il y en a plus dedans Parce que j'ai fini par les mettre dans ma salade J'ai pas du tout aimé En fait Il y a une herbe Que je n'aime pas Du tout Et je savais pas du tout Quelle était cette herbe Que je retrouve souvent Dans les pizzas au saumon Etc Et maintenant je sais Quelle est cette herbe Que je n'aime pas C'est le cumin En fait Il existe plusieurs sortes De dés De dés au gouda Et vous avez les classiques Et vous avez plusieurs herbes Et en fait Celle-ci au cumin Franchement j'ai galéré pour les finir Parce que je déteste le cumin Tout simplement C'est pas la faute de Monoprix Je rachèterai pas Tout simplement Le bronze goddess De chez Estée Lauder Qui est Terminé J'adore ce parfum J'adore ce parfum Parce qu'il sent l'été Il sent le soleil Et à chaque fois A chaque fois A chaque fois Que je l'utilise Il y a toujours Enfin que je l'utilise Que je le porte Il y a toujours Une personne Pour me demander Ce que je porte A chaque fois C'est quel est votre parfum Et je réponds Le bronze goddess De Estée Lauder Et même quand je vais Chez Sephora Il y a toujours Une maquilleuse Ou une commerciale De chez Sephora Quelqu'un qui est pas Chez Sephora Qui me pose la question De quel est mon parfum Il sent l'été Il est hyper Il est gourmand En fait Voilà Il est gourmand Et même en plein hiver Je l'ai porté L'hiver dernier Enfin moi j'ai pas de saison Pour les parfums C'est pas parce que Le truc va être fleuri Fruité Gourmand Que je vais le porter Que au printemps Et été Je peux très bien Le porter en automne En hiver Et il sent Mais divinement bon C'est le déodorant Rituel of Sakura 24 heures anti-persistant Stick De chez Rituals Qui se présente Comme ceci Alors Deux choses Il est terminé Comme vous pouvez le constater Mais Vous voyez Il y a le plastique Mais en fait Il en reste toujours A l'intérieur Et ça moi c'est quelque chose Qui m'énerve C'est quand on peut pas avoir Accès à A ce qui reste Quand il y en a encore Limite faut gratter avec le doigt Et se fait aller Comme ça sous le bras Et c'est Pour moi c'est du caspillage En fait Et c'est dommage Parce que je crois Qu'il coûte 10 balles Je crois que je l'avais payé 10 balles quand même Donc c'est pas C'est pas rien Et C'est un anti-persistant Donc ce n'est pas un déodorant Parce qu'il a une odeur Qui est hyper délicate Mais qui va pas couvrir Une odeur de transpiration Il est anti-persistant Ça veut dire qu'en fait Vous n'allez pas transpirer Donc il faut bien faire A chaque fois la différence Quand vous achetez Vos déodorants On va dire De faire la différence Entre un déodorant Et un anti-transpirant Le déodorant Va pas vous empêcher De transpirer L'anti-persistant Lui il est censé Vous arrêter Enfin faire en sorte Que vous ne transpirez pas Alors moi Je transpire avec C'est à dire que moi Il ne me fait aucun effet Aucun Donc je ne le rachèterai pas Pour moi En revanche L'amoureux adore Rituals Je ne sais pas pourquoi Il adore Rituals Et lui par contre Le déo il marche avec lui Je pense que c'est pour ça Qu'il aime Enfin le déo L'anti-persistant Fonctionne avec lui Donc si je le rachète C'est pour lui Quand il vient à la maison C'est la mousse De douche Hydratante Citron vert Et basilic De chez Intermarché Alors Intermarché fait des mousses Comme ceci Et vous avez Rituals Encore une fois Qui fait des douches Des mousses De douche Des mousses de douche Qui sont Excellentes En revanche Celle-ci sent très très bon Et elle est Forcément A un prix très abordable Et si vous l'achetez Vous ne serez pas Déçus Parce que la mousse Elle est très aérée Elle est très onctueuse Bon voilà On est arrivé au bout Donc je ne peux même pas Vous montrer un petit bout De Elle est onctueuse Quand vous allez La mettre dans vos mains Pour vous laver Le rituel va être Très agréable Je trouve la mousse Moi C'est pour ça Que je ne le rachèterai pas Beaucoup trop Légère Parce que Je connais Celle de Rituals Et quand on se lave Avec celle de Rituals Et bien c'est différent Celle de Rituals Elle ne va pas beaucoup mousser Mais quand vous allez La frotter dans vos mains Vous allez sentir finalement Ce gel douche Qui est quand même Assez épais Se transformer En mousse Vous voyez Je ne sais pas comment vous dire La texture va être Plus épaisse Ça va être une mousse Beaucoup plus Compacte Et du coup Vous allez pouvoir Bien vous laver avec Et il suffit de très très peu Pour bien vous laver Là il va falloir en mettre Parce que la mousse C'est très aérée Il va falloir en mettre Pour avoir de la matière Dans les mains Et pour vous laver Donc il est certainement cher Mais à mon sens Vous allez le gaspiller Un petit peu Plus vite Même si le citron vert Et le citron vert basilic Il sent très 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 bon C'est pas un produit Que je vais racheter Et pour finir Avec la partie douche Je vous propose Celui-ci C'est un exfoliant Gel body scrub De chez The Body Shop Qui sent la rose Alors Deux choses L'odeur est très agréable Je l'avais reçu Dans le calendrier De l'avant The Body Shop Moi je n'avais jamais testé Jusqu'ici Les The Body Shop C'est pour ça que l'amoureux M'avait acheté Le grand calendrier Qui coûte un petit bras Quand même Pour Noël quoi Enfin pour le calendrier De l'avant Pour décembre Voilà Il est très agréable Vraiment il a une texture Avec du gel autour Qui est très 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 agréable C'est un C'est pour le corps Moi je vous avoue En général Il faut pas utiliser Des scrubs Pour le corps Sur le visage Je suis assez mitigée dessus Moi je l'ai utilisé Sur le visage Pour une raison Qui peut être la raison Pour laquelle vous l'achèterez Ou vous ne l'achèterez pas Voilà C'est que Je trouve les grains A l'intérieur Beaucoup trop petits Ils sont tout petits Et je trouve qu'ils ne gomment pas Suffisamment Pour le corps Moi j'ai une peau de crocodile Si vous avez la peau hyper fragile Etc Il sera nickel Franchement Foncez N'hésitez pas Moi je trouve que Pour les rugosités Que ce soit le coude Les genoux Etc Ou ici Parce que comme vous voyez Moi j'ai des boutons De chaleur Etc J'ai besoin de quelque chose Qui gomme Avec des gros gros grains Comme vous avez Chez Baïja Par exemple Qui pour moi Est un excellent exfoliant Moi pour moi Celui-ci Il est beaucoup trop fin Il est Il est beaucoup trop Petite fille Voilà On va dire Donc je l'ai plutôt utilisé Pour le visage Il est très agréable Il sent très bon Il fait très bien son travail Je trouve Sur le visage Les grains sont malheureusement Pour moi tout petits Donc pour l'utilisation Qu'il est censé En fait apporter Pour le corps Moi je ne rempile pas Avec ce produit là Malheureusement J'en ai un Qui est toujours Chez The Body Shop Que j'avais eu Dans le calendrier De l'avant Une bombe Une bombe Je crois qu'il m'en reste Un tout tout petit peu Mais à l'heure où je vous posterai Cette vidéo Il m'en restera quasiment plus Il est comme ceci Vous savez C'est un espèce de De baume Un petit peu Que vous allez chercher Comme ça Ce que j'aime Dans ce produit Et dans le produit Que je vais vous proposer Juste après Vous avez votre maquillage Sur vous Là c'est l'heure D'aller vous démaquiller Vous mettez la main dedans Hop 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 Vous frottez Vous rincez C'est terminé Et ça Ça c'est chouette Donc l'argent Vous mettez dedans Vous ne le mettez pas Dans le coton Ni dans un tube Ou dans un produit Démaquillant etc C'est hyper chouette Il démaquille Hyper bien J'adore la texture C'est pour ça Qu'il est un petit peu rouge C'est surtout mon rouge à lèvres ça Et c'est pour moi Le petit point un peu C'est que vous avez mis votre Hop Vous vous rincez Vous pouvez en remettre Parce que c'est tellement agréable C'est ce que je fais Sauf que je ne prends pas le temps De me laver les mains Je replonge mes doigts Avec lesquels je me suis Lequel je me suis démaquillée Lesquels Je me suis démaquillée Et du coup En termes d'hygiène C'est pas le mieux Mais très franchement Il fait tellement Et tellement Mais tellement bien Le job Que je rempile Mes fois dix À la camomille Comme ça Il se présente comme ceci Une bombe Une bombe C'est un beurre démaquillant Sublime Il est top 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 Il est génial Je vous conseille vraiment De l'essayer Quand vous avez fini Votre démaquillant habituel Parce que franchement Vous passerez pas sur autre chose Le deuxième Il en reste quasiment plus C'est celui que j'ai emmené Avec moi En vacances Et que je vais terminer Le Deep Cleasing Oil De chez DHC C'est la même chose C'est exactement Le même principe Vous mouillez Moi je humidifie Un petit peu mon visage Avant Hop 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 De l'huile Et vous démaquillez Il est très bien Parce qu'il a un très bon Petit format Vous avez la grande aussi Mais vous avez aussi Ce petit format Pour emmener en vacances C'est topissime Vraiment c'est top Je trouve Que le format huile Est plus difficile A travailler Qu'un format beurre Tout simplement Parce que l'huile Ça coule Donc vous êtes obligés Moi c'est ce que je fais D'en mettre dans votre main Comme ça De tenir votre main Et d'y aller par étapes Sinon si vous en mettez trop Ça coule Vous en mettez partout Dans votre lavabo Et c'est Un petit peu Dommage Mais c'est le principe huile Donc ça hydrate extrêmement bien Votre peau Si je dois comparer les deux Même si j'ai utilisé celui-ci Pendant très longtemps Et pendant plusieurs années Quand même J'ai une préférence pour celui-ci Juste parce qu'il ne dégouline pas partout Celui-là Il a tendance à dégouliner Et je trouve qu'il démaquille Un poil moins bien Les yeux Notamment le dessous des yeux Si vous crayonnez le dessous des yeux Celui-ci Vous passez en une fois Comme ça Sous les yeux Un petit aller-retour C'est terminé Là il va falloir passer Plusieurs allers-retours Celui-ci je termine ce que j'ai Je ne le rachèterai pas Celui-ci J'ai ce crayon là Le black contouring De chez black up Le contouring de chez black up Qui se présente Comme ceci C'est un crayon à sourcils Matte 3 ans Non Alors vous avez D'un côté La brosse Qui est comme ceci C'est une petite brosse Nickel pour brosser les sourcils Top 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 La petite brosse Elle est bien Elle est assez dure Pour pouvoir quand même Bien brosser le sourcil De ce côté C'est la partie Que j'ai terminée Vous avez le crayon Comme ceci Qui est Je ne sais pas si vous le verrez Comme biseauté Il en forme de triangle Et c'est génial Pour pouvoir en fait Tracer votre sourcil Droit ici Et après je le prends En pointe Comme ceci Vous avez le même Chez Estée Lauder Qui est très 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 bien Et le petit plus Qu'a celui-ci C'est que vous avez Là Hop Le petit détail Donc c'est Je ne sais pas si vous le verrez bien Doré Je ne sais pas si vous le voyez Pour tout simplement Dessiner finalement Mettre un petit coup de lumière Ici Sous votre sourcil Voilà Donc Trois en un Vraiment très très bien Celui-ci Je le recommande à 3000% J'ai à vous présenter celui-ci La teinte Limbo De chez Colourpop Vous le retrouvez Chez des revendeurs Autour de Paris Sur les lèvres Il est complètement Sec Il va assécher vos lèvres D'une manière assez Affolante Alors oui Il faut hydrater Si vous n'avez pas le temps Il y a des rouges à lèvres mat Qui font très bien le job Si vous n'hydratez pas Vous n'avez pas les lèvres Complètement desséchées Je parle des transferts De chez Sephora Parce qu'il y a une couleur marron Comme ça Que j'utilise Qui est quasiment Similaire à cette couleur-ci Je ne le rachèterai pas Parce qu'il m'a Complètement asséché Les lèvres Et surtout Il sèche Très 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 vite Je l'ai depuis pas Hyper 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 longtemps Et je ne l'ai pas porté Beaucoup de fois Avant qu'il soit Complètement sec Et je trouve que Les non-transfert De chez Sephora Que vous payez 10 euros 10,50 euros Je crois Ce n'est pas cher Ils font très bien le job Et ont une durée de vie Mais un truc de dingue Il tient quasiment Toute la journée C'est un petit peu Les mêmes que les maths Les suèdes De chez NYX Ils tiennent hyper longtemps Et très franchement Il vaut mieux mettre Votre argent là-dedans Plutôt que Ça fait un petit moment Que je ne vous ai pas parlé Des poudres indiennes Notamment Celle-ci par exemple Vous savez J'ai la cape pour Cachely Mais qui n'est pas terminée Je vous en avais parlé Dans une vidéo Sur les produits Que j'utilise dans mes cheveux Et la cachure Chugani Que j'avais acheté Chez Aromazone Alors le bienfait De cette poudre là C'est qu'elle va fortifier Les cheveux Donner du volume Elle va apporter De la brillance De la longueur Etc Et vous avez la même Avec l'huile César Comme ça Que vous achetez directement Dans les boutiques Indiennes Que vous pouvez également Trouver je pense Chez Amazon Donc ce sont des produits Qui sont naturels Et aux plantes Alors les poudres indiennes Je les utilise Toujours C'est pas parce que Je n'en parle pas forcément Dans des vidéos plus récentes Que je ne les utilise pas Le truc Avec les poudres indiennes C'est que l'amoureux Déteste l'odeur Donc je ne peux pas Les utiliser Tous les jours Ou tout le temps Soit je peux faire Un masque Maria Nila Juste avant de faire Mon shampoing Soit je fais Ça avec des plantes Indiennes Comme ceci Ça j'aime bien En mettre sur mes racines Celle là Je le mets sur Toutes mes longueurs Je peux utiliser Les deux Ensemble Pour faire un masque Capillaire Les trois quarts du temps C'est ce que je fais Parce que comme ça Je peux ensuite Faire mon shampoing Et rincer Donc ça stimule la pousse Je vais garder mon masque Beaucoup plus longtemps Qu'un masque Qui va durer Cinq Dix minutes Là c'est naturel Donc je n'ai pas du tout peur De garder une heure Deux heures De mettre un foulard Sur ma tête Et de le laisser agir Et pénétrer Il fonctionne Les deux fonctionnent Très bien Du cheveu En tout cas Depuis que je les utilise Ça fait je crois Un an ou deux Je ne sais plus Quand est-ce que je vous ai fait La vidéo Je n'ai plus du tout De problème De cheveux qui se cassent De cheveux qui ne poussent plus Etc Ils poussent Mes cheveux poussent J'ai testé le masque Super hydratante Formule repulpant A l'acide hyaluronique De chez Philorga C'est un masque En tissu Alors je ne sais pas Si je vous l'ai déjà dit Ici Je n'aime pas du tout Les masques en tissu Quand je mets un masque en tissu Sur mon visage Au bout de deux minutes J'ai qu'une seule envie C'est de le retirer Parce que je me sens étouffée Je n'aime pas sentir mon visage Enfermé Et là Je n'ai pas du tout Eu cette impression Avec ce masque là De chez Philorga Étrangement Donc c'est un masque fraîcheur Pour tout type de peau Que vous gardez 15 minutes Enrichi à l'acide hyaluronique Que vous avez déjà présent Dans votre peau Pour un effet repulpant Hydratant Il tient toutes ses promesses Moi je le fais le soir Avant de dormir Et franchement Je dors comme un bébé J'ai une peau de bébé Le matin au réveil Après Honnêtement Acide hyaluronique Machin Passer 30 ans Voilà Avant Tu n'as pas vraiment d'intérêt Si toi là derrière Tu as moins de 30 ans Honnêtement Tu ne vas pas sentir les effets Moi les effets Je les sens Petite pépite Mais ça vous le savez Vous savez que j'aime la marque Estée Lauder Si comme ça Si Et celui-ci L'Alvence Night Repair Que je porte C'est un sérum Que je porte aussi bien la nuit Même s'il s'appelle Night Que la journée Je l'utilise en sérum Il m'arrive aussi De ne mettre que ça Sur mon visage L'effet pipette Est juste parfait Pour pouvoir finalement Récupérer le produit Dont vous avez La quantité Pardon Dont vous avez besoin Je crois que vous le voyez En transparence Il n'y a quasiment plus rien Plus rien dedans Ce qu'il y a de bien Si vous achetez la petite C'est qu'il existe aussi la grande Qui est déjà dans ma salle de bain Et en fait Je la renverse dans le petit Et quand je pars Ou même en milieu de journée Je le prends toujours avec moi Il est très souvent dans mon sac à main Pourquoi ? Parce que c'est un anti-âge global Et il est enrichi en acide hyaluronique Que vous avez présent dans votre peau Et qui garde en fait Cette hydratation Cette élasticité Etc Je ne vais pas vous faire un coup dessus De toute façon Sur internet Vous n'avez que des avis positifs Sur ce petit sérum Et en fait Au cours de la journée Quand je sens que ma peau Va tirailler Ou n'est pas très bien Ou parce que trop de soleil Ou trop de pluie Et qu'elle a subi un dommage D'hydratation Hop Je mets une petite pipette Sur mon beauty blender Dans ma trousse à maquillage Et je commence à parfaire En fait finalement Mon fond de teint En même temps Qu'avec Avec ce petit Ce petit produit là Et même le matin Il va m'arriver De mettre deux petites gouttes Sur mon beauty blender Toujours Mon fond de teint par dessus Et de faire les deux En même temps Si vous le mettez Tout seul Ce qui m'arrive aussi De le mettre tout seul Comme par exemple Le soir Honnêtement Il ne colle pas Il n'est pas du tout Désagréable Il pénètre hyper vite Dans la peau Et vous oubliez que vous Que vous l'avez mis Bref Je pourrais passer Des heures A vous faire L'éloge de ce produit Il est top ici Une huile De chez Villa Botania Fleur de frangipanier Odeur délicieuse Huile pour le corps Donc en toute honnêteté Ça fonctionne très très bien Oh là là Ça sent tellement C'est fleur de frangipanier Mais il y a une petite odeur De monoeil en fait J'adore Bon pour les cheveux Voilà Moi j'en ai mis dans mes cheveux Ça fonctionne très bien Alors ça c'est une huile corps Donc quand une huile est bonne pour le corps Je veux bien mettre dans mes cheveux Je me dis que si c'est bon pour le corps C'est bon pour les cheveux En revanche Une huile qui n'est faite Que pour les cheveux J'en mets pas sur mon corps Parce que si c'est bon pour les cheveux C'est pas forcément bon Pour le reste du corps Je sais pas comment vous expliquer Mais en tout cas C'est comme ça que ça se passe Dans mon cerveau J'ai également beaucoup aimé Le petit embout comme ceci Qui permet en fait De ne pas faire glisser Trop trop d'huile En même temps Voilà Ma vidéo sur les produits Terminés Et terminés Du coup Ouais c'est ça J'espère que ça vous a plu J'espère que le format vous a plu aussi N'hésitez pas à me dire En commentaire Ne dites pas que je ne suis pas contente Jamais contente Parce que c'est pas vrai Il y a des produits Qui sont juste mieux que d'autres Des produits qui sont excellents D'autres qui fonctionnent pas forcément Sur moi Si il y a des produits Que je vous ai présenté Que j'ai aimé Que vous n'avez pas aimé N'hésitez pas à le dire Et pourquoi Ou des produits Que vous avez aimé Que vous avez adoré aussi Ou même des produits Que vous avez aimé Dont je n'ai pas parlé Et qui peuvent être cool à partager N'hésitez pas aussi On est là pour partager Un maximum ensemble N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A mettre un petit pouce Pour m'encourager Si vous aimez ce type de vidéo Je vous fais tout plein De gros gros bisous Et je vous dis A très très bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz